Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texas et Chemin de Vie pour les énergies de la pleine lune du 12 novembre 2019. Et cette énergie de la pleine lune va rentrer dans le signe du taureau. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc ça peut nous donner une première indication. Le taureau est un signe de terre qui est pragmatique, qui avance pas à pas, qui a un sens analytique de la situation, qui aime s'organiser et être carré, on va dire, dans sa manière de mettre en place des projets. Il aime bien la structure. Donc déjà, durant cette pleine lune, on va nous demander d'être structuré, d'être pragmatique et de mettre en place concrètement un plan d'action pour pouvoir avancer pas à pas par rapport soit à une situation, à un projet ou tout simplement par rapport à nous-mêmes. Et donc pour cette pleine lune, j'ai pris une carte des esprits de la forêt, une carte du tarot des rêves de Gaïa et une autre carte, je ne sais plus, ah oui, de la sagesse des royaumes cachés. Et ensuite, j'ai pris un jeu le normand, les rêves enchantés de le normand, une carte conseil, pardon, avec les 55 cartes de sagesse et une petite carte de l'oracle des couleurs. Et nous allons voir avec les oracles, donc avec l'oracle des esprits de la forêt, nous avons la donneuse de vie, fondation, croissance, accomplissement. Donc c'est intéressant parce que ça rejoint l'énergie du taureau puisque là, on voit une carte avec une bordure marron, donc dans les tons de la terre. On voit la donneuse de vie qui est bien ancrée à la terre. Donc on voit un feuillage, on voit de la verdure. Et en plus, la donneuse, il y a le côté féminin, donc il y a ce côté où on prend en compte son ressenti et on le met en place concrètement dans notre vie. Et avec les mots-clés fondation, croissance, accomplissement, c'est assez intéressant puisque c'est la logique. On fonde, donc la fondation, c'est les prémices, c'est un rêve, c'est un projet qu'on souhaite mettre en place. Ensuite, la croissance, on le met en place et du coup, il prend vie et l'accomplissement, on récolte les fruits de son travail. Donc c'est assez intéressant, ça correspond bien à l'énergie du taureau dans cette pleine lune. Donc on vous demande vraiment d'être pragmatique. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, d'être réaliste. Réaliste, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement dans votre vie par rapport à une préoccupation matérielle ? Donc ça peut être de l'ordre financier, ça peut être par rapport à un relationnel, concrètement comment vous pouvez agir ou réagir pour mettre en place soit certaines habitudes, soit le plan d'action et vous fixer des règles pour pouvoir évoluer et avancer pas à pas sereinement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, tout simplement. Avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le 10 d'eau. Donc c'est intéressant parce qu'il y a le côté émotionnel, de stabilité émotionnelle, de vivre dans l'instant présent, d'être en adéquation parce que je disais la donneuse de vie, il y a quand même cette énergie féminine mais qui est ancrée et réaliste. Il y a quand même ce côté émotionnel. Le 10, comme je dis toujours, c'est un chiffre qui vous permet de repartir sur de nouvelles bases en prenant en compte vos expériences du passé. Donc là, on vous demande d'être en adéquation aussi bien avec vous-même, vos ressentis et concrètement ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, il y a une certaine douceur qui se dégage de cette carte, une luminosité. Elle est sereine, le personnage est serein, il a les yeux fermés, il est en adéquation avec lui-même. D'ailleurs, c'est une femme donc il y a cette énergie féminine. En plus, on a la symbolique de la tortue qui fait preuve de sagesse, comme je disais, elle a une certaine expérience de vie donc qui avance sereinement, tranquillement, en étant en adéquation avec elle-même. Donc, les énergies vous accompagnent pour être en adéquation avec vous-même. Il y a cette notion aussi, j'ai cette notion de stabilité émotionnelle, d'être vraiment en accord, en accord, pardon, avec vous-même, avec vos émotions pour pouvoir mettre en place concrètement ce que vous souhaitez faire tranquillement et sereinement. Je n'ai pas cette notion de force, c'est vraiment, j'ai cette notion de tranquillité. Comme je disais, le taureau avance pas à pas donc pas à pas, vous avancez tranquillement par rapport aux facteurs qui vous sont donnés dans votre vie, bien sûr, comme à chaque fois et tout en étant avec une certaine sérénité, une certaine fluidité émotionnelle. Ensuite, avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons le roi métallique. Discipline, armure, limite. Donc, c'est intéressant parce que là, on retrouve le côté concret, le côté d'être discipliné à partir du moment où vous mettez des choses en place par rapport à votre vie ou par rapport à vous-même. On vous demande quand même de suivre cette ligne et l'armure aussi d'être dans une espèce de protection, d'avoir conscience aussi de ce que vous pouvez mettre en place avec ce terme limite. C'est-à-dire que, par exemple, demain, vous voulez vous acheter le super château en Espagne mais bon, vous savez que financièrement, ce n'est pas possible. Donc, essayez d'être en adéquation aussi bien avec vous-même et avec la réalité de votre vie pour mettre en place ce que vous souhaitez, tout simplement. En plus, le roi métallique, c'est le roi, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui sait qu'il y a une expérience de vie, donc qui sait ce qu'il peut mettre en place, comment il faut réagir par rapport aux différentes situations et comment avancer avec une certaine stratégie et sans être blessé, sans se laisser aller par les aléas de la vie ou par des facteurs extérieurs qui peuvent nous déstabiliser, il suit sa route. Donc, j'ai cette notion aussi de suivre votre route et de ne pas vous laisser déstabiliser éventuellement par des éléments extérieurs. Voilà ce que l'on peut dire avec les oracles et on va voir avec le normand des rêves enchantés. Donc, avec la donneuse de vie, nous avons, oh ben c'est bien, les trèfles ou le trèfle avec la faux. D'accord. Je regarde si vous voyez bien. Alors, ce qui m'apparaît, donc il y a cette notion de chance avec le trèfle à quatre feuilles en plus et la faux. La faux, c'est quelque chose de tranchant. à un moment donné, il faut savoir peut-être couper des liens. Mais là, dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est que la faux est représentée avec des brins de maïs et c'est comme si la faux était sur le point de couper ses brins de maïs, oui, de récolter les fruits de sa récolte. Avec cette notion de pleine lune, c'est ça, en général, la pleine lune, c'est l'apothéose, c'est qu'on récolte les fruits de nos intentions que nous avons posées lors de la nouvelle lune. Et justement, avec le trèfle, là, j'ai cette notion plutôt positive, c'est-à-dire que vous êtes sur le point de récolter le fruit de vos efforts ou le travail que vous avez pu effectuer lors de ces... soit de la nouvelle... au niveau de vos intentions, pardon, de la nouvelle lune ou même lors de ces dernières semaines, ces derniers mois voire ces dernières années, c'est comme si vous êtes sur le point de récolter ce que vous avez semé. Et pour moi, d'une manière plutôt positive puisque nous avons le trèfle à quatre feuilles. Donc, il y a cette notion aussi lors de cette pleine lune, pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir vraiment sur la bonne voie, vous allez vous sentir accompli puisqu'avec la donneuse de vie, on a quand même le terme d'accomplissement. Si jamais vous ne retrouvez pas dans ce tirage, on vous demande justement de prendre en compte ce qui va bien dans votre vie, que finalement, il y a peut-être des choses que vous avez commencé il y a quelque temps et vous, vous ne voyez pas le fruit de vos efforts, prenez du recul, essayez de vous poser et de voir que finalement, les choses avancent plutôt dans le bon sens. J'ai cette notion-là. Ensuite, avec le disque d'eau, nous avons la femme, il y a l'énergie féminine qui ressort. pour moi, j'ai cette notion de vraiment prendre en compte aussi nos ressentis. Et nous avons la loupe. La loupe, c'est ce que je disais juste avant, de regarder finalement, de prendre du recul, de regarder à la loupe votre situation de vie. Je rappelle, ce sont des énergies générales qu'en plus, la femme, elle est représentée avec une rose rouge, elle est plutôt apaisée, elle a un livre, donc elle a une certaine connaissance de vie. Pour moi, elle rejoint le disque d'eau, elle est sereine. Donc, si vous ne sentez pas serein ou sereine, regardez plus précisément votre vie, vous allez voir qu'elle est peut-être plus riche que vous ne le pensez. Ne vous arrêtez pas sur les points limitants de votre vie, mais essayez plutôt de garder votre optimisme et de voir tout le côté positif de votre vie. Puisque pour moi, on a quand même la carte du trèfle juste avant avec la fausse, prenez conscience, j'ai envie de dire, des petites choses positives qu'il y a dans votre vie. Peut-être regarder, ça peut être juste ce sentiment que vous êtes chez vous, vous êtes bien, vous avez une certaine liberté de vie. Aujourd'hui, vous pouvez, je ne sais pas, par exemple, tiens, ce soir, je vais me regarder un bon film, etc. Apprécier, avoir ce sentiment d'appréciation de ce que vous pouvez faire dans votre vie et qui peut vous rendre heureux également. Ensuite, avec le roi métallique, nous avons les nuages et les oiseaux. D'accord. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même des énergies positives. Là, je ne dirais pas qu'elles sont limitantes, les énergies, mais avec le roi métallique, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, un peu d'être votre armure et de ne pas vous laisser déstabiliser par des éléments extérieurs. Et là, ça rejoint les nuages, c'est quelque chose de passager. Les oiseaux, c'est les discussions, la communication. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez mettre en place des choses et en face de vous, vous allez avoir dans votre relationnel certaines personnes qui risquent de vous dire ben non, ça ne te convient pas, je ne vois pas pourquoi tu fais ça. Il y en a peut-être qui vont vous déstabiliser. Par exemple, demain, vous décidez de vous mettre au yoga et peut-être que dans votre entourage, ben non, pourquoi tu fais du yoga ? Ça ne te va pas du tout. Tu n'es pas du genre à faire du yoga. Par exemple, je prends cet exemple-là pour matérialiser ce que je souhaite dire et du coup, ben pourquoi pas si vous avez envie de ne pas vous laisser déstabiliser peut-être par des propos extérieurs, par des gens qui n'ont pas confiance en vous mais quelque part, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Donc, de rester, de faire en fonction de votre ressenti et de ce que vous voulez mettre en place tout simplement. Et le roi métallique, il est métallique et il y a le métal qui protège donc pour moi, il est là pour vous protéger et pour vous aider à agir dans votre sens à vous, dans ce que vous, vous souhaitez mettre en place puisque ce sont quand même plutôt des énergies positives. il fallait bien le petit grain de sable pour justement nous déstabiliser et moi j'ai envie de dire qu'avec cette énergie de cette pleine lune en taureau, justement ne pas se laisser déstabiliser, être en adéquation avec ses ressentis et ses émotions et en adéquation avec aussi ce que vous pouvez mettre en place concrètement dans votre vie pour justement avancer sereinement, tranquillement, en regardant à la loupe, c'est-à-dire que il y a cette notion, moi j'ai cette notion aussi de prendre son temps, de mettre en place les choses, de bien regarder, je disais tout à l'heure, d'être, de mettre en place des règles, d'être cadré dans ce que vous faites, donc de, voilà, petit à petit et que s'il y a soit par rapport, alors ça peut être aussi des désagréments au niveau de l'administration, si vous mettez en place un projet, voilà, ça peut être des écrits, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, ne pas vous laisser déstabiliser par tout ça et avancer tranquillement et sereinement. Voilà ce qu'on peut dire dans l'ensemble par rapport aux énergies de cette pleine lune et pour faire la synthèse, j'ai pris 55 cartes de sagesse de Gana Cooper et nous avons à faire. Lorsque vous gagnez votre vie avec un sentiment de joie et un objectif, toutes vos actions servent l'humanité. La société demande aux individus de contribuer par une large gamme de savoir-faire. Vous êtes invité à vous assurer que vos efforts bénéficient à tous. Votre vie professionnelle est une occasion de grandir sur tous les plans personnel, social, matériel et spirituel. Lorsque vous comprenez parfaitement la valeur de vos actions, vous pouvez procéder à des changements garantissant votre pleine satisfaction et chargeant simultanément les autres en pouvoir. Affirmation j'aime mon travail. Donc c'est intéressant parce que bon, là on parle du côté professionnel mais du coup qui a des conséquences sur les autres aspects de votre vie. Donc ça résume assez bien le tirage. Donc soyez en adéquation avec vous-même aussi bien professionnellement mais à titre personnel puisque tout ça va avoir un effet papillon et il va avoir des conséquences positives puisque je rappelle on a quand même le trèfle. Donc voilà, il y a cette notion, il y a le côté matériel qui ressort dans les 55 cartes de sagesse, pardon, il y a cette notion matérielle qui ressort tout en étant en adéquation avec ses ressentis. Donc ça résume assez bien le tirage. Et avec le petit oracle des couleurs, nous avons bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Ah ben c'est intéressant parce que c'est ce que je vous disais, si jamais on vous met à mal, mentalement vous pouvez être un petit peu déstabilisé, prenez du recul pour analyser et décider de vos actions. Ça rejoint aussi un peu cette notion de la loupe aussi. Peut-être de prendre du recul et de voir un petit peu plus précisément soit ce qui vous déstabilise, soit réajuster vos actions justement et après pouvoir agir en conséquence et au mieux aussi bien pour vous-même que pour vos projets ou votre situation qui vous préoccupe. Voilà ce que l'on peut dire pour les énergies de la pleine nuit du 12 novembre prochain et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Taxi et les chemins de vie. Bye bye.